On pense le spécialiste de la diplomatie que vous êtes. Alors l'Indonésie c'est d'abord le plus grand pays musulman du monde. Donc ce serait évidemment pour Israël un très grand acquis diplomatique, un grand symbole. Alors évidemment ça fait de nombreuses années qu'Israël a des relations officieuses avec l'Indonésie, des relations commerciales mais également sécuritaires, mais il n'y a jamais eu de relations diplomatiques officielles. Aujourd'hui qu'on a cette normalisation entre Israël, le monde arabo-musulman, pourquoi finalement est-ce que l'Indonésie ne se joindrait pas ? Ce sont les efforts que fait l'administration Biden par le biais de son secrétaire d'État Antony Blinken. J'imagine qu'aujourd'hui cela prendra encore des mois voire des années, mais il n'y a aucune raison aujourd'hui que l'Indonésie n'officialise pas ses relations avec Israël, entre parenthèses, contrairement à son pays voisin, un autre grand pays musulman de la région, la Malaisie. Avec lequel nous avons de gros problèmes. L'Indonésie est plus modérée que la Malaisie. Surtout que la Malaisie, il y a en Malaisie une présence du Hamas et du Hezbollah, et donc nous avons de nombreux problèmes avec la Malaisie. Ce n'est pas le cas avec l'Indonésie. Donc l'Indonésie, c'est possible, je pense que c'est un objectif très important pour Israël. La question se posera évidemment de savoir à quel point l'Indonésie exigera un geste, ou en tout cas un processus vis-à-vis des Palestiniens, ou pas. En fait, c'est ça la véritable question. Cette question se pose également et se posera également avec l'Arabie saoudite. Mais je pense que si l'administration Biden parvient véritablement à offrir certains avantages à l'Indonésie, et arriver à un certain geste, en tout cas des gestes économiques en particulier vis-à-vis des Palestiniens, c'est possible. Donc je pense que pour Israël, ce sera vraiment le couronnement de ses succès diplomatiques ces dernières années.